Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a été utilisé comme ministère de l'Information jusqu'au mois de 1975. Il se trouve sur le boulevard qui va de la gare à la rivière. La rue qui est au nord est la rue. Je ne sais pas combien de centaines de mètres il y a depuis la gare. Tous les événements dont on parle, dont vous nous avez parlé ce matin, situent dans un périmètre en fait assez restreint. All of the events that we have recalled this morning can be found within a rather restricted parameter of the French embassy. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller dans d'autres secteurs de la ville ? Est-ce que vous êtes rendu au sud ? Est-ce que la situation était la même qu'au nord ? Est-ce qu'il y avait des différences ? Est-ce qu'il y avait des différences ? Le secteur autour du monument de l'indépendance est quelques centaines de mètres vers le sud. Je ne suis pas allé plus loin le 7 avril. J'étais allé bien plus au sud jusqu'à Thakmao avant cela, lorsqu'il y a eu une évacuation massive de centaines de milliers de personnes, qui avançaient vers le centre de Phnom Penh à cause des bombardements qui pilonnaient les très rives de la rivière, car les Khmer Rouges approchaient du pont. Le 17, comme je l'ai dit, quand je suis allé un peu vers le sud du monument de l'indépendance, des soldats Khmer Rouges allaient vers le nord. Ils étaient de mauvaise humeur, ils étaient très sales. Je ne me suis pas senti assez en sécurité pour aller plus vers le sud. J'ai donc fait mes tours. Je suis reparti vers le nord. Vous avez évoqué aujourd'hui un changement d'ambiance, d'atmosphère dans la vie. Au début de la matinée, il y a eu une sorte de joie. Les gens étaient heureux de voir la fin de la guerre. Et puis l'ambiance a changé. Ce changement, selon vous, il est survenu brutalement tout d'un coup. Est-ce qu'il y avait des choses qui laissaient prévoir que ça ne serait peut-être pas aussi simple que ce que certains pouvaient penser ? Je ne peux pas dire si ça a été brusque ou si c'était intervenu vers le midi. Un nombre croissant de gens qui étaient sur la ville, ça m'a apparu, en particulier lorsque j'étais en détention près du pont Japonais. Il y avait beaucoup de monde qui allait vers le nord, le long de Grand Rousse. Personne ne souriait. L'atmosphère était lugubre. Ce n'était pas comme les premières heures de la libération, où les gens souriaient, contents de voir la guerre finir. L'atmosphère a changé, mais je ne dirais pas que c'était brusque et que cela est intervenu partout en même temps. Ça a pris quelques heures. Monsieur Rokoff, avez-vous entendu parler de quelqu'un qui s'appelait M. Ket Dara et d'un mouvement qui s'appelait le Monasio, le mouvement nationaliste ? Est-ce que vous avez entendu parler de ces choses-là ? J'ai entendu parler de ce mouvement par la suite, après avoir l'idée de Cambodge. Et ce, en exemple, qu'elle a écrit d'autres journalistes, ils étaient considérés comme de faux, mais rouge, pas des vrais. Je pense qu'il y en avait, au début de la matinée, mais ils ne semblent pas être aux commandes. En tout cas, ils étaient faciles à repérer. Ils avaient de bonnes chaussures. Leurs habits étaient à la bonne taille. Ils étaient trop propres. Ils étaient trop propres pour être en place au milieu. Deuxièmement, je suis allé le matin, au moment où le premier groupe de Kermet-Rouge était à l'entranger avec leurs weapons. Et vous pouvez le voir, c'était le matin, par la direction des ointres dans mon photographie. Et la ointre va de l'est à l'ouest. Et puis, l'ombre va de l'ouest à l'ouest, à l'après-midi, vers 16h, on voit que l'ombre va de l'ouest à l'ouest. Je suis allé deux fois pour des raisons complètement différentes. La deuxième fois, c'était parce qu'on m'a dit d'y aller. Alors, précisément, est-ce que l'on vous a dit pour quelles raisons précises vous deviez vous rendre au ministère de l'Information ? That we were to go to the ministry was probably told to Dith Prahn, who told Sidney Schoenberg that we would be going to the ministry. qu'il a répété à Schoenberg. Nous devions donc aller au ministère. Au début, je pensais que nous devrions aller à pied. Mais un camion est arrivé. On nous a dit d'embarquer. Je suppose que le trajet avait été préorganisé. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu l'impression que parmi les Khmers Rouges qui vous avez arrêtés et qui vous détenaient, certains avaient été en contact avec des supérieurs et que c'était la raison pour laquelle vous aviez été libérés. Selon vous, ce sont toujours ces instances supérieures qui ont ordonné que vous veniez au ministère de l'Information ou est-ce que c'était une initiative des gardes qui vous détenaient ? Je ne pense pas que ce soit les Khmers Rouges qui nous ont arrêté à l'hôpital Pré-Arskite-Mélia. Parce qu'il y avait des Khmers Rouges de plus haut rang et auxquelles nous avons pu conduire, c'est eux qui nous contrôlaient sous le pont japonais. Alors, je ne sais pas si l'unité audiovisuelle pourrait repasser ou montrer une image que l'on a vue ce matin dans l'extrait de vidéo qui a été passée à la demande des coprocureurs. qui est la vidéo Pol Pot, The Killing Embrace et qui est la cote D108-32.2R. Il s'agit d'une image qui apparaît à la minute 25 et 41 secondes. Voilà, si cela a été possible, serait intéressant que cette image puisse être projetée sur l'écran. Le Président, je vous en prie, allez-y. L'unité audiovisuelle est priée de faire passer cet extrait à l'écran. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez cette image et est-ce que vous êtes l'auteur de cette photographie ? Oui, c'est moi qui ai pris cette photo durant la matinée. C'est l'entrée du ministère de l'Information, l'entrée avant. Et donc, vous nous indiquez que cette photo a été prise dans la matinée et non dans la Président. Et est-ce que vous pouvez nous décrire, en fait, ce qui se passe ? On voit, a priori, les soldats armés, mais qui sont les civils que l'on voit sur la photo. Mais on voit aussi des civils sur cette photo. La personne qui a la Suisse blanche dans l'empré, c'était peut-être un employé de ce ministère. Il était là quand ils sont arrivés. J'aimerais aussi dire autre chose. L'une des personnes qui meurent, c'est installé. L'un des Faux-Pemers-Rouges, le groupe que vous avez mentionné, comme je l'ai dit, ils avaient tous de bonnes chaussures. Donc, celui-ci, sur la photo, n'est pas l'un d'entre eux. Les Faux-Pemers-Rouges étaient bien dressés, bien habillés, en bonne santé, ils avaient de bonnes chaussures. Alors, je précise que j'ai communiqué au parti, enfin, il a été communiqué à un certain nombre de photographies. Ce sont des photographies qui ont été retrouvées sur le domaine public à partir d'un moteur de recherche que je ne nommerai pas, et une photographie sur laquelle on voit effectivement un peu plus largement les lieux. Et je souhaiterais que cette photographie puisse être remise aux témoins. qu'il s'agit de la photo numéro 4. Et éventuellement, que cette photo soit projetée également sur les écrans. et aussi projetée sur les scènes. Le Président, allez-y. Je ne sais pas s'il est possible de montrer l'image sur les écrans. Est-ce qu'il serait possible d'avoir l'image en entier ? Est-ce qu'il serait possible de montrer l'ensemble de l'image ? La photo est de très moins qualité. C'est malheureusement, la photo est de moins qualité. Je pense que tout le monde a eu des difficultés. Je pense que tout le monde a eu des difficultés. Je pense que toutes les parties ont pu avoir accès à ce document. Si je dis que, a priori, la photo dans son entier fait apparaître le nom du ministère d'Information au-dessus de la porte d'entrée. Je voudrais juste indiquer que la photo, en fait, représente un signe identifiant le ministère de l'Information. Vous reconnaissez cette photo, M. Rolkoff? Je le reconnais, mais ce n'est pas la photo. La photo que j'ai prise, même si ce n'est pas la photo entière, il en manque un morceau, la reproduction est mauvaise, mais effectivement, elle provient de la photo originale que j'ai prise. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez rencontré, eu l'occasion d'encontrer au ministère d'Information, quelqu'un qui s'appelait Salot Chai, et qui voulait parler de son frère, et qui, bien compris, vous avez dit que son frère, c'était Salot Sarr. Vous connaissez bien M. Salot Chai? Vous connaissez bien M. Salot Chai? Nous sommes jamais rencontrés. Je ne l'ai parlé à son frère, au ministère d'Information, c'était de l'autorité unique, comme durant la guerre de sécession, beaucoup de familles ont été divisées. Chahi a dit que son frère viendrait bientôt en ville, ça a été répété par beaucoup de Cambodgiens, certains assistants cambodgiens, certains photographes cambodgiens, à l'époque, je pense qu'il n'aurait l'importance de son frère. Je l'ai dit, parce que dans l'exode de Phnom Penh, il a fait partie de ceux qui ont été portés disparus. Pour lui, son frère était simplement un commandant, il n'était pas conscient de son importance. Et Salot Chahi avait des positions publiques, une activité officielle au sein du ministère de l'Information ? Il était responsable de quelque chose en particulier ? Vous savez quelles étaient ses fonctions précises ? Je ne suis pas en mesure de répondre, je ne sais pas quelles étaient ses fonctions précises. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Il a simplement dit que son frère était dans le camp opposé. J'aimerais maintenant que nous passions aux épisodes qui se situent à l'ambassade de France. Vous nous avez longuement parlé déjà de ce qui s'y est passé. Et j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur, d'abord, la séparation, le départ des réfugiés cambodgiens et la séparation avec les autres personnes infugiées à l'ambassade de France. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon cela s'est produit ? Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières ? Est-ce que vous ne savez pas ce qui s'est passé ? Quelle est votre réfugié ? Je ne sais pas ce qui est arrivé après que certains de ces gens ont été forcés à l'ambassade. Je me souviens de ce qui s'est passé dans l'ambassade avant que ces gens ne soient expulsés. Il y a eu un cas tragique, celui d'une femme française mariée à un Cambodgien. Initialement, les Khmer Rouges ont dit qu'il ne pouvait pas partir, même s'il avait des documents, même s'ils étaient mariés. Ils ont dit qu'il devait partir, qu'il ne devait pas sortir avec son épouse. 10-15 minutes après, 10-15 minutes plus tard, il est sorti de l'ambassade avec d'autres. Les Khmer Rouges ont changé d'avis. Ils ont dit qu'ils pouvaient rester. Il était trop tard pour la femme et ses enfants parce que le mari était parti. Je pense que cela a été rapporté par certains journalistes. Il y avait des gens qui devaient partir uniquement parce qu'ils n'avaient pas les bons papiers. Il y avait des gens qui ont pu quitter et survivre grâce à des faux documents, parfois fournis par les Français. Ils ont sauvé des vies. Mais la tragédie de la femme à qui on a dit que son mari pouvait rester, et ça, 15 minutes après qu'il soit déjà sorti, ça, c'était horrible. Est-ce que, malgré ces consignes, malgré les ordres, certaines personnes ont pu échapper à la surveillance des Khmer Rouges et partir dans les convois en direction de la Thaïlande et ne pas révéler leur présence aux autorités Khmer Rouges ? Je suis sûr qu'il y a l'autre cas de celui que j'ai observé dans le camion que je devais en compter. Les jeunes Khmer Rouges devaient compter les passagers des camions, 24 personnes par camion. Les Khmer Rouges comptaient, recontaient, et il a compté 25 personnes. Il y avait un Français, et sa femme, sa compagne, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle était avec lui. Il comprenait ce qui était sur le point de se passer, et il a sauté du camion, il a compté de l'autre côté. Le Khmer Rouges a reconté, il a compté 24 personnes, ensuite il est passé au camion suivant. Et puis l'homme est remonté dans le camion, donc au total, il y avait 25 passagers, mais on n'a plus reconté. Et grâce à ce stratagème, une vie a été sauvée. Est-ce que, à votre connaissance, certaines personnes de nationalité étrangère ont été exclues du plan d'évacuation ? Ou bien est-ce que l'évacuation a concerné absolument tout le monde ? Et en particulier, avez-vous vu des diplomates de ce qu'on appellerait le bloc communiste ? Oui, les Est-Allemands ont été forcés à quitter le rembassade sous la menace des armes par les Khmer Rouges, et ils étaient très contrariés par la situation aujourd'hui. Ils ont dû abandonner leur pâté, leur bonne nourriture, tout le monde a dû être versés dans leur peau commun. C'était très amère. Beaucoup de gens ont rié de leur attitude. Ils ont dû laisser leur nourriture dans le garde-manger commun. Si d'autres diplomates sont venus, ils n'ont pas été d'un autre côté. Peut-être qu'ils sont allés directement dans l'autre partie de l'ambassade. Les Est-Allemands étaient très fâchés. Ils étaient venus en avion tout spécialement pour leur victoire. Et ils n'ont pas été invités. Lorsque les Cambodgiens réfugiés dans l'ambassade de France ont été obligés de quitter l'ambassade, est-ce qu'il y a eu de la part des autorités françaises, du personnel de l'ambassade, éventuellement des gendarmes de l'ambassade, des actions concrètes pour obliger ces gens à quitter l'ambassade, ou est-ce que ça s'est passé plus par la persuasion et par la menace des armes qui venaient du côté des Khmer rouges ? Les gens ont autorisé au reçu l'ordre dès qu'il y a eu de sortir, comme quoi, si les Khmer rouges entraient dans l'enceinte, ils devaient être accompagnés d'un fonctionnaire. Jusqu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il y avait toujours un Français avec les Khmer rouges qui entraient. Mais il est menacé d'entrer et de fouiller, ça a effrayé les gens. Je ne peux pas dire ce qui les motivait, mais il y a eu des menaces, la peur régnait. Est-ce que parmi les personnalités politiques de la République de Lonnel, qui s'étaient réfugiés dans l'ambassade de France, vous en avez vu certains être reconduits par la force, par les gendarmes français à l'extérieur d'ambassade. Il y a eu des menaces qui ont été conduits forcibly beyond l'ambassade. Je n'étais pas là quand Sissouas-Sarith Matak a été forcée de sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé. Tout à l'heure, vous avez parlé du départ, et également vous avez indiqué que vous aviez entendu des coups de feu à un certain moment, et que par la suite, il a été évoqué le fait que certains de ces réfugiés seraient allés au complexe sportif. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel complexe sportif il s'agissait ? Can you please tell the court which sports complexe you are referring to ? Celui qui est juste au nord de l'ambassade de France. Celui qui est juste au nord de l'ambassade de France. Celui qui est juste au nord de l'ambassade de France. Celui qui est juste au nord de l'ambassade de France. C'est right by it. Juste à côté. Je n'en connais pas le nom, mais excuse-moi. Sauf erreur de ma part, je crois qu'aujourd'hui il doit s'appeler le vieux stade. Et autrefois il est peut-être appelé le stade Lambert. Quand vous dites que vous avez entendu des coups de feu, c'était longtemps après le départ de ces réfugiés cambodgiens et ces coups de feu étaient-ils nombreux ? Quels souvenirs s'en avaient ? Ils ont eu d'autres coups de feu, des coups de feu. Deux coups, un coup de feu, deux ou trois coups particuliers, quelques secondes après qu'il a été un coup de feu. Il n'était pas inhabituel quand il faisait mauvais et il commençait à y avoir un peu de pluie et des nuages. Il n'est donc pas inhabituel qui tire dans les airs pour chasser les nuages. Cela se faisait assez souvent. Mais je pensais qu'il n'était pas... Ils n'étaient pas en train de tirer dans les airs. Je ne savais pas ce qu'ils étaient en train de tirer dans les airs. Je ne savais pas sur quoi ils tiraient. Des centaines de Pumaire venaient tout juste de quitter l'ambassade. Et enfin, on entend des tirs. On pouvait entendre des tirs de coup de feu dans d'autres endroits de Phnom Penh jusqu'à une semaine après la chute. Mais de l'entendre au complexe sportif, c'était assez inhabituel. Monsieur le témoin, il y a eu, semble-t-il, un certain malentendu, puisqu'on aurait dû vous demander un peu plus tôt de venir avec un certain nombre de photographies que vous avez prises de ces événements. Et malheureusement, ça n'a peut-être pas été fait tout à fait en temps utile. Cependant, il y a un certain nombre de vos photos qui sont assez connues et que l'on peut retrouver également sur l'Internet. C'est la raison pour laquelle je vais demander à ce qu'on puisse projeter sur les écrans et que l'on vous remette également ces photos, pour que vous nous disiez si vous en êtes l'auteur ou non, et pour que vous puissiez éventuellement les commenter si cela est pertinent. Donc, je souhaiterais tout d'abord que l'on présente, je crois qu'il doit y avoir, 4 photos, y compris une, ou que l'on a déjà montré ce matin, qui est la photo prise devant le ministère d'Information. Voilà donc, Monsieur le Président, qui suit aussi. Donc, avec votre leave, Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de montrer sur l'écran la première photo ? Il s'agit d'un nouveau document, puisque ce sont des documents qui ne figurent pas au dossier. La seule photo qui figure au dossier a été montrée ce matin aux témoins, et ce document a été montré à l'hissier d'audience pour qu'il puisse être présenté cet après-midi à l'audience. Et donc, il y avait une première photo qui, me semble-t-il, représentait un jeune soldat qui porte sur l'épaule un fusil, qui porte sur l'épaule un fusil. Alors, est-ce que le service technique... Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il s'agit bien d'une de vos photographies, et nous dire que représente cette image ? Et pouvez-vous aussi nous dire ce que cette photo représente ? Je l'ai croqué, je crois, en 1974, possibly late 1973. C'est sur la route entre la route nationale 5 et Pnambassac. C'est un jeune soldat qui a un fusil automatique américain M16. C'est une fleur artificielle qu'il porte avec un fil de fer qu'il avait mis dans son béret. En fait, ce n'est pas dans son chapeau. Vous pouvez voir que c'est rattaché à son fusil. Alors, peut-être pourrions-nous passer à la photo suivante, qui montre également, donc, un jeune soldat qui tient une arme. Il est possible de montrer cette image. Please, place that image on the screen. Voilà, donc, même question. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez où et quand et qui est représenté sur cette photo ? Do you remember when this photograph was taken ? And who is on this photograph ? What does this photograph represent ? Il s'agit d'un soldat du gouvernement. Je ne me souviens pas exactement où je l'ai pris. Je l'ai pris en 1974. Je pense que c'était en 1974. Vous nous avez dit ce matin que vous aviez noté que parmi les victimes de cette guerre, dans les deux côtés, vous aviez relevé que les soldats étaient parfois extrêmement jeunes ? Est-ce que vous avez une idée à peu près de l'âge du soldat qui représentait sur cette image ? Est-ce que vous en avez une idée ? Peut-être 16 ans, 17 ans, je serais surpris d'apprendre qu'il avait plus de 18 ans. Merci. Nous allons passer à une troisième photo qui représente une scène de rue. Et si elle peut être montrée à l'écran, je pense que c'est également utile. Peut-être que cette photo peut aussi être placée sur la screen. Je pense que c'est nécessaire. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes l'auteur de cette photographie ? Et pouvez-vous nous dire ce qu'elle représente ? Et en particulier, les personnages que l'on voit sur le côté gauche de la rue et sur le trottoir ? Je ne sais pas qui est la personne qui porte une chemise blanche et qui lève les bras sur le photo. En tout cas, c'est sur le boulevard Monivang. C'est le boulevard Monivang, en direction sud. C'est seulement deux blocs ou so de l'intersection du carrefour des boulevards Monivang et Sieno. Et le large building. Le bâtiment. Ahead of le Khmer Rouge, que l'on voit devant le Khmer Rouge, c'est le cinéma que l'on retrouve dans une autre photo où il y avait un soldat Khmer Rouge, à bout. J'imagine que le soldat nord-nouls sur la Vespa était très surpris de voir apparaître ce soldat Khmer Rouge. En fait, ils n'auraient pas dû être dans la rue comme ça. Nous avons marché un peu plus loin et je suis resté au carrefour pendant 45 minutes à peu près, et c'est là qu'il y avait le tas d'armes qui avaient été confisquées, c'est là que j'ai vu les soldats étaient emmenés en direction du stade olympique. Et le soldat Khmer Rouge, c'était kenny. Je marchais avec un groupe d'une douzaine de personnes. Et j'ai créé ici à me mettre un peu à gauche, me mettre derrière lui, au moment, et c'est comme ça que j'ai pu prendre cette photo. Je suis désolé, ces sont mauvais imprimés. Je regrette vraiment de ne pas avoir les propres informations. Certaines des photos, par exemple celles au ministère de l'information, sont de très mauvaise reproduction de mes photos. Mes imprimés d'origine sont bien meilleures. Mais malheureusement, je n'ai pas un deuxième ensemble avec moi et c'est ma faute. Quand nous regardons cette photo, on a l'impression que le soldat que l'on voit sur le côté droit est un soldat qui a l'air d'être tout seul dans la rue. était-il tout seul ou faisait-il partie d'un groupe de soldats ? ou était-il partie d'un groupe de soldats ? Il était partie d'un groupe. Il y avait une douze dans ce groupe. Il y avait une douze dans ce groupe. Vous ne pouvez pas les voir. Si vous avez vu le contact de tous les frames sur le film, vous veriez comment les événements se sont dérouillés. Vous pouvez voir comment les événements se sont dérouillés. Vous pouvez voir les photos que j'avais pris un peu avant. Et au moment où je me suis venu en position sur le comprendre, c'est que c'est quand je prends mes photos, je visualise les photos dans la même position. Et j'avais beaucoup de chance qu'ils ne me souhaitaient pas. Il n'y avait aucun problème, c'est que je marchais avec eux. Et je marchais avec eux. Et si vous marchais avec des soldats, les autres soldats, les autres Khmeros, ils pensaient avec eux. Si vous marchez avec un groupe de soldats, ils pensent que je suis avec eux. Et si je suis dans un véhicule, c'est parce que je suis monté à bord et les gens s'imaginent que je suis avec eux. C'est pourquoi personne ne me déranger. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me promener dans la ville, dans les commises, au début. Mais tout a changé après que j'ai été récupéré à l'hôpital près de Cap-Malien. Il était beaucoup plus difficile. Et presque impossible de se déplacer. On disait aux gens de quitter la ville. Il n'y avait plus de déplacement de la part des journalistes dans la ville à partir de ce moment-là. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant à une dernière série de photographies. Je ne sais pas si elles ont pu être remises aux témoins et si l'unité audiovisuelle en dispose pour pouvoir les projeter sur les écrans. Mais il s'agit des photographies qui ont été communiquées au bureau des procureurs par le DCCAM. Alors, je souhaite que vous puissiez faire abstraction éventuellement des commentaires qui figurent et que vous vous concentriez uniquement sur les photographies pour nous dire si effectivement ce sont bien vos photographies. Et nous dire, nous faire éventuellement des commentaires si vous paraissent pertinents. Voilà. Donc, est-il possible de remettre un exemplaire de ces photographies aux témoins et de projeter ces documents à l'écran ? Étant précisé que seuls nous intéressent cet après-midi les photos actuellement attribuées à M. Al-Rakoff dans le document en question. Voilà, donc il y a une première photo où est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Est-ce que vous êtes bien l'auteur de cette photographie ? En effet, j'en suis votre photo. J'ai pris cette photo le 12 avril 1975. C'est le site de l'Evacuation de l'Evacuation de l'Evacuation. C'est le site de l'Evacuation de l'ambassade. C'est juste l'open field. Voici les marines qui ont une part de le terrain. Ces marines font partie du security du périmètre autour de la zone. C'est une signора qui deviennent de EDUF Day. Et elles deviennent d' overcome de l'orトミー. Les élup nearu quand j'ai僕 les hérisques et de l'autreème Milli transphèreiltrait dans le 2 mois et d'en suivant ces marines on quitté par la dernière vague d'hélicoptère. J'ai beaucoup d'autres photos de l'évacuation américaine. C'est une de mes préférées, c'est vrai, mais j'ai d'autres qui montrent les hélicoptères et les gens qui l'ont à bord et les autres événements qui se sont déroulés lors de cette évacuation. S'agissant de cette évacuation d'une façon plus générale, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu des consignes à l'égard de tous les étrangers et les ressortissants américains pour quitter le pays ? Et est-ce que vous vous souvenez de consignes non seulement des autorités américaines, mais éventuellement de consignes qui ont été données par ce qu'on appelait à l'époque le FUNK et le GRUNK, par les autorités Khmer Rouge, si vous préférez ? As they were known then, that is the Khmer Rouge authority. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question. J'ai entendu dire que l'évacuation américaine était imminent. Je dirais que la plupart des Américains étaient conscients de ce qu'on appelle les ressortissants américains, mais on le Cambodian side, il y a beaucoup de Khmer qui devait être évacuée. Il y a beaucoup de Khmer qui auraient dû être évacuées, et certains qui ne sont pas partis sans doute n'ont pas reçu le message. Parce que la dernière vague d'hélicoptères, les quatre ou cinq derniers hélicoptères, qui ont quitté, il y avait très peu de gens. Il y avait les Marines, mais très peu d'autres personnes. Beaucoup de Khmer sont venus à l'hôtel Le Royale dans les cinq jours qui ont suivi, et qui auraient profité de cette évacuation, mais qui n'étaient tout simplement pas au cours. Alors, on va avancer un peu plus, et je pense qu'on va avancer jusqu'à la photo suivante qui vous est attribuée, qui peut être la cinquième photo, si je ne me trompe pas, sur ce document. Voilà, donc si on peut également projeter cette photo sur l'écran. Non, alors, ça peut être la photo suivante. Voilà, donc êtes-vous l'auteur de cette photographie, M. El-Rokoff ? Et vous pouvez nous donner quelques renseignements sur ce qu'elle représente. Et pouvez-vous nous dire ce qu'elle représente ? Oui, c'est mon photographe. Effectivement, je l'ai pris au Cap-Four. Céanouk Boulevard, Monivang et Céanouk. Le tas d'armes accrociées dans les heures. Ces jeunes enfants ont été recrutés par les Khmers Rouges pour faire la collecte des armes. Et qui étaient ces jeunes enfants ? C'était des jeunes enfants des rues de Phnom Penh. C'était des jeunes Khmers Rouges. De qui s'agissait-il ? Est-ce qu'ils étaient des enfants des rues de Phnom Penh ou des jeunes Khmers Rouges ? Qui, exactement, étaient-ils ? Je pense que c'était des enfants des rouges de Phnom Penh. Il y avait des enfants de la rue de Phnom Penh. Ils sont beaucoup trop jeunes pour mettre des soldats du gouvernement. Ils ont simplement été mis au service. Les enfants d'âge d'âge d'âge, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'âge. Sur les écrans. Sur les écrans. Est-ce que c'est une photo ? Est-ce que c'est une photo ? Est-ce que c'est une photo ? Est-ce que vous pouvez voir tous les effets qui sont à l'intérieur de la commune ? Ils ont poussé cette voiture depuis l'Hôtel Royale jusqu'à l'Ambassade. Red Cross vehicle. Ce véhicule de la Croix-Rouge. Et c'est très tard. C'est assez tard. Je veux dire, il faisait beaucoup plus de bris que l'on peut voir dans la photo. La fumée que l'on voit en arrière-plan était un entrepôt d'essence au nord de Phnom Penh auquel les Khmer Rouges avaient mis feu. Donc on peut voir la hauteur des murs et du portail de l'Ambassade de France. Ils sont effectivement apparemment beaucoup moins hauts qu'aujourd'hui. Ils étaient faciles à escalader. Les autorités en l'Ambassade de France vous ont paru être complètement dépassées par la situation ? Est-ce qu'il y avait un accord pour que les gens puissent rentrer ? Est-ce qu'il y avait un accord pour que les gens puissent rentrer ? J'ai dit que l'Ambassade de France vous ont paru. Je pense qu'il n'y a pas les gens qui ne les empêcheraient pas d'entrer dans la scène. Peut-être que par la suite, ils ont fait le tri pour essayer de voir qui il était et qui. Le portail qui était très facile à s'enfermer. D'ailleurs, la moitié de ces portails est encore à l'ambassade derrière. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage de François Bizon. J'imagine que cette photo a été tirée en couleur, mais a été reproduite en noir et blanc. Alors, on va maintenant arriver à la dernière photo de ce document. J'aimerais également qu'on puisse la présenter. Alors, êtes-vous également l'auteur de cette photographie, celle dont vous nous avez parlé tout à l'heure ? Are you also the author of this photographie ? Is this the photograph you referred to a while ago ? And what is this scene depicted on the photographie ? This is not at the French Embassy. This was sometime before the fall of Phnom Penh. This is a Laudnole soldier who was shot in the head. He was brought to the Olympic Stadium where an emergency hospital had been set up. They were treating many, many hundreds of people on the basketball courts. I photographed this person being worked on. The wounded person was shot in the forehead and the doctors were working on him. I have a picture when they pulled the plug on the suction device to drain his breathing tube. And he died. And this is his widow. This is about 20 minutes after he died. C'est sa veuve. C'est une vingtaine de minutes. Après ça, moi j'ai pris une série de photos, dont celle-ci est la dernière. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ces photos n'ont pas été prises en fait le 17 avril, mais un petit peu avant. Eh bien, vous avez-je mal compris. Peut-être moins ou deux avant. Ce n'était pas été prises de la Chute. L'offensive finale des Khmer Rouge sur la ville a commencé en janvier. Il y avait des installations pour les avoir installés un peu partout dans l'arrivée et aussi un élargissement des installations déjà établiées au Stade olympique. Ils ont accueilli beaucoup de blessés à cet endroit. Donc, ils ne vont pas confondre cela avec un soldat de gouvernement qui a été blessé qu'on a vu dans une photo à l'ambassade de France après le 17 avril. Ce sont les photos d'un autre soldat que j'ai prise. D'une façon générale, les réfugiés qui venaient et entraient à Phnom Penh ont-ils été traités de façon particulière par les autorités cambodgiennes, les autorités gouvernementales de la République de London ? Est-ce qu'il y a eu des mesures d'aide ? Est-ce qu'on leur a trouvé des logements ? Est-ce qu'on a pris des dispositions pour qu'ils puissent se nourrir ? Comment les choses se sont organisées ? Si vous le savez. Il y avait plusieurs milliers de réfugiés sans appel qui n'y met dans la rue. C'était des gens qui ne sont pas allés dans les camps de réfugiés qui avaient déjà été établiés par exemple comme Catholic Relief Services, Care ou World Vision. En fait, il y avait une photo ceptique. Il y avait un peu de réfugiés qui vivent dans le Cambo. qui vivait dans le Cambodiano. Le swimming pool que les gens utilisent aujourd'hui était un énorme sceptique. Je me souviens qu'il y avait une photo, c'était affreux. Il y avait aussi du maïs. World Vision brought food in, tried to feed them, mais c'était un camp de réfugiés qui nourrira, mais c'était un camp de réfugiés. Il y avait aussi du maïs. Les autres camps étaient à l'extérieur de la ville, et on ne pouvait pas vraiment voir ce qu'il s'est passé, mais c'était très surprenant. Un grand nombre de réfugiés choisissent de ne pas aller dans les camps et pensaient qu'ils pouvaient se débrouiller à Pempenne. Parfois, ils pensaient que les camps étaient pas en sécurité. Et souvent, le Khmer Rouge et le gouvernement se sont landés dans les camps quand ils étaient en guerre. Mais le Cambodiano était le camp de réfugiés le plus sûr. Vous nous avez indiqué que lorsque vous êtes parti, vous êtes parti par un convoi de camions, et vous êtes passé tout d'abord devant l'aéroport de Pochentong, et ensuite vous avez pris des routes qui ont été qualifiées en français de routes secondaires. Est-ce que, selon vous, l'itinéraire que l'on vous a fait emprunter était un itinéraire qui avait été délibérément choisi, et selon vous, est-ce qu'il y avait des raisons particulières pour choisir des routes secondaires ? À l'époque, je n'avais pas beaucoup réfléchi sur cela. Vous avez écouté cette masse du monde qui avait été expulsée de Pempenne, a pris la route principale à la route 5. La route nationale 5 était au nord, et c'était très bondée. La route que nous avons empruntée à l'est, c'est-à-dire à l'ouest de Nombasset, alors que la route 5 était à l'est de Nombasset, bien évidemment. Il y avait quelques points de référence comme Oudong, où la colline de Nombasset. Les Khmer Rouge avaient emprunté ces routes pendant un certain temps. On voyait que c'était des champs de terre battue sur lesquels ils étaient passés soit avec des chars établiens ou des camions chinois. Bien évidemment, les Khmer Rouge envoyaient des jeunes enfants pour aller dans les arbres pour attacher la cime des arbres ensemble. Nous avons traversé un ruisseau. J'imagine que ce ruisseau aurait été assez profond pendant la saison des pluies, mais les camions ne se sont pas mis dans la boue. En fait, il n'y avait que quelques centimètres sur les camions et les camions passaient. J'ai imaginé que pendant la saison des pluies, il est toujours possible de traverser car il y a le lit de ruisseau. Ils étaient en cailloux, mais on pouvait voir qu'ils utilisaient cette route depuis un bon moment déjà. Je n'ai pas vu des masses de gens, comme j'ai dit plus tôt. Je n'ai pas vu des signes d'exécution ou des signes d'exécution, mais on pouvait, si la direction du vent était bonne, on pouvait sentir la mort. Certains des Khmer rouges ne semblaient pas si fâchés ou hostiles. Ils étaient plutôt curieux et cherchaient toujours à obtenir des cigarettes. Ils voulaient toujours nous en emprunter. Il y avait quelques Khmer rouges qui voulaient échanger, interagir avec les étrangers, mais qui ont été renfloués par leurs supérieurs. J'ai vu un Khmer rouge qui m'a vraiment fait peur. J'étais sur le camion. Nous sommes arrêtés en attendant la permission d'aller au prochain secteur. Et j'étais dans le camion, je regardais l'extérieur avec les 23 autres personnes qui étaient derrière. Et il se vu le Khmer rouge, « Rock, cuss », et il s'appelle mon nom. Je pensais qu'il disait « Camion, Camion ». Et je regarde, et je regarde, et je n'ai jamais vu ce gars. Je n'ai jamais vu ce gars. Je n'ai jamais vu ce gars. Il était un desk clerk au Hotel Royale, et j'ai toujours vu le bleu. Quelqu'un qui travaillait au Hotel Royale, il était toujours habillé en blanc. Et là, je le voyais en noir, et je l'ai regardé, et lui m'a reconnu. Et il ne voulait même pas m'approcher. Il semblait nerveux, il ne voulait même pas s'approcher de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous m'entendez ? Pardon, je croyais avoir appuyé sur le côté. Il me regardait, il ne voulait pas venir me parler. Je voulais faire attention à sans doute ne pas laisser savoir à son cadre qu'il me connaissait. Et c'est une expérience assez épouvantable de croiser cette personne, et je ne l'ai jamais revue. C'était une courte pause de 20 minutes, nous attendions d'avoir la permission de passer au prochain secteur. Vous avez fait partie du premier ou du deuxième convoi qui est parti de l'ambassade de France ? Je n'ai pas entendu la question. Et quel des convois vous avez fait ? Le président, peut-être que les piles des écouteurs sont plates. Vissiers d'audience, veuillez faire le nécessaire. Voilà, est-ce que vous m'entendez ? M'entendez-vous ? Oui. Je vous demandais si vous aviez fait partie du premier ou du deuxième convoi qui était parti de l'ambassade de France à destination de la Thaïlande. Je vous faisais partie du premier camion du deuxième convoi. Est-ce que les journalistes avaient reçu des consignes particulières de ne pas parler de ce qui se passait à Phnom Penh pour éviter éventuellement des difficultés ultérieures ? Le président, apparemment, il y a un problème. Le témoin n'a pas entendu. Vissiers d'audience, pourriez-vous remplacer les piles ? M'entendez-vous ? Sir, are you able to hear me ? Je vous demandais si vous saviez s'il y a eu des consignes données aux journalistes de ne pas parler ou de ne pas écrire d'articles dans la presse pour éviter éventuellement des difficultés par rapport à des personnes restées à Phnom Penh ? Je pense savoir qui a eu un embargo d'informations que les gens s'imposaient soi-même concernant cette situation. Cela concernait les journalistes du premier convoi. Ils allaient garder par deux vers eux leurs informations sur les étrangers de l'ambassade de l'attendant que le deuxième convoi n'a pas. Je ne sais pas qui a commencé par violer cela, mais il y a des journalistes qui ont publié des choses avant le départ du deuxième convoi. Quand le deuxième convoi est arrivé à la frontière thaïlandaise, je pense que la plupart des informations avaient déjà été publiées par les journalistes du premier convoi. Mais nous avons entendu brièvement par la BBC que les premiers étaient sortis. Nous nous disions, bien, ils sont sortis, il y a des chances qu'on y arrive aussi. Donc il fallait attendre jusqu'au retour des camions. Mais c'était des bonnes nouvelles d'entendre à la BBC que le premier groupe était sorti. Il a été fait mention d'un embargo d'informations en attendant que le deuxième groupe les quittait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le témoin, de toutes ces précisions que vous avez bien voulu nous apporter cet après-midi. Et je n'ai pas d'autres questions pour cette situation. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le témoin, de toutes ces précisions que vous avez bien voulu nous apporté cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci, Judge Lavergne, et merci, M. le témoin. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – 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 Sous-titrage FR 2021